Yo les amis c'est Cazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de deux coffrets. Oui oui deux coffrets, mais pourquoi ces deux coffrets là ? Parce que tout simplement l'histoire s'est répétée sur ces deux coffrets. Le premier que je vais te présenter ici, c'est le coffret Mimiki X qui était sorti à l'occasion du coffret de Noël chez Carrefour. On était sur une exclusivité de chez Carrefour en 2019, donc fin d'année 2019, le truc classique, un coffret Mimiki GX, rien d'extraordinaire surtout à cette époque. On retrouvait deux petits boosters Harmonie des Esprits, un Tonnerre perdu et un Gardien Ascendant. C'est normal, c'était l'époque avec Harmonie des Esprits. Si tu me suis depuis un petit moment maintenant, parce que c'est vrai que c'est un petit moment, j'ai réussi à me procurer ce coffret un an plus tard. Donc on est en novembre 2020 et j'ai eu ce coffret pour la somme gigantesque de 16 euros. Donc franchement j'étais plutôt très content. Donc c'est vrai que ceux qui ont connu Pokémon à partir de la hype, que je situe toujours un petit peu au milieu 2021, sont peut-être un peu surpris de voir que oui, des coffrets comme ça. Alors en plus, c'était évidemment pas à Carrefour que je l'ai trouvé parce que c'est toujours pareil, certainement. Alors je ne sais pas par quel mécanisme, les boutiques, les destockers, les boutiques que tu trouves sur internet principalement. Moi j'avais acheté ça, je crois que c'était vente privée alors qu'il ne s'appelle plus comme ça VPP ou quelque chose comme ça. Ça fait un petit moment d'ailleurs qu'ils ne proposent plus du Pokémon. À mon avis, ça va revenir. J'ai toujours l'application, je suis toujours sur le créneau évidemment avec une petite alerte quand il y a des produits à se modder. Tout simplement, tu peux configurer tout ça. Et à cette époque-là, j'avais pu commander ce coffret. En plus, il y a un avantage avec leur site, c'est que tu peux pendant 15 minutes, tu mets l'article dans ton panier, il reste, tu n'es pas pressé pour faire des commandes, etc. Donc c'était vraiment génial, j'en avais commandé, je ne suis pas une dizaine je crois et j'avais fait quelques ouvertures sur la chaîne. Bon évidemment, les ouvertures c'est comme d'habitude, c'est toi et ta chance parce que ça loote quand même difficilement. Puis bon, à 16 euros, je me suis dit ça va, tu perds évidemment mais moins que si tu achètes le coffret à 25 euros. Donc ça c'est un coffret, donc fin 2020, c'était 15 balles quoi, 16 balles exactement. Et puis tu connais la suite, 2021, le cataclysme et les boosters, toutes ces séries-là, hormis Gardien Ascendant, je pense que Gardien Ascendant doit se situer aux alentours d'une dizaine d'euros. Puis Tonnerre perdu, ça a bien progressé, Harmonie des Esprits aussi avec toutes ces cartes et Squad. Alors pourquoi je dis que l'histoire se répète ? Parce que tout simplement, qu'est-ce qu'on a eu ? Est-ce qu'on a eu un autre coffret Mimiki ? Oui, alors cette fois-ci on n'était pas sur une exclusivité, c'est un petit peu un clin d'œil, je trouve ça assez marrant. On a eu un coffret Mimiki X, en plus là c'était GX, maintenant on revient sur le coffret Mimiki X qui est sorti à l'époque où le bloc écarlaté violet allait arriver. Ils ont fait ça un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'ils proposaient le format de la carte mais pas avec des boosters correspondants. Bon là évidemment c'est pas le même pattern, on était plutôt en fin de bloc soleil et lune, là on arrive, on est en fin de bloc épais bouclier et on va introduire le bloc écarlaté violet. Donc on a eu un coffret Mimiki X qui était donc disponible partout celui-ci et qu'est-ce que tu as revu ? Alors je ne sais pas si c'est un an après mais en tous les cas je pense qu'on ne doit pas être loin d'un an après, on l'a revu en solde et à combien ? À 15 euros, voilà exactement pareil, pour après le même prix, on a revu ce coffret-là en promotion, en solde. Le solde d'hiver dernier est à la somme de 15 euros et je n'ai pas l'impression qu'il partait très 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 vite. On pouvait le trouver sur internet, je te mettrais évidemment une capture parce que ça marche comme ça pour avoir des preuves. En tous les cas pour ce coffret-là, j'ai fait mes vidéos à achat tout simplement, tu pourras le retrouver sur la chaîne sans trop de difficultés. Et qu'est-ce que proposait le coffret Mimiki que je te mettrais ici en vignette si tu ne te souviens plus exactement de ce coffret ? Mais c'est normal qu'il n'était pas si populaire que ça parce qu'il y a quelques mois et il y a encore quelques mois, les séries épais boucliers, ce n'est pas comme maintenant. C'est ça qui est assez intéressant de voir le mécanisme qu'il y a, un petit peu comme celui-ci, Harmonie des esprits. Tout le monde s'en foutait, il faut être assez honnête. Encore pire, tonnerre perdu, on gardait un son dedans, on s'en fout encore un petit peu maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est toujours la même histoire. Quand les séries commencent à monter, là, il commence à y avoir de l'appétit pour certains boosters et donc pour certains coffrets. Or, quand le coffret Mimiki déjà est sorti, pas spécialement de vente, la preuve, les boutiques indépendantes, on avait énormément en stock. Et qu'est-ce qui se passe ? Pendant les périodes de solde, les boutiques indépendantes les proposent à des prix intéressants globalement entre 15 et 20 euros. Mais oui, mais c'était en début janvier et là, épais bouclier, ce n'était pas encore les séries du moment. Et là, tu t'aperçois que quelques mois après, quelques mois après, il y a plus d'appétit sur les séries épais bouclier. On va dire principalement, et c'est vrai, plutôt du Star Etincelante et du Origine Perdue. Mais pas que, en règle générale, toutes les séries épais bouclier sont plutôt recherchées en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on retrouvait dans ce coffret Mimiki ? Et c'est pour ça que c'est plutôt intéressant, tu trouvais ? Alors, c'était évidemment la fin de bloc épais bouclier. Donc, par-delà, tu avais les deux boosters devant. C'était les deux boosters de tempête argentée, qui était un petit peu la dernière série de épais bouclier. On ne parle pas de Zenith Suprême, puisque c'est une série 0.5. Ce n'est pas pareil. Donc, on retrouvait deux tempêtes argentées. Alors, tu me diras, des tempêtes argentées, ce n'est pas la série qui est, à l'heure actuelle, la plus compliquée à trouver. Et j'ai envie de te dire, elle est plutôt bon marché, celle-ci, comparativement aux autres. Mais il n'y a pas que ça. Alors déjà, tu as quatre boosters épais bouclier. Donc, c'est plutôt sympa. Parce que c'est vrai que maintenant, on fuit plutôt les boosters écarlettes et violets. Il faut être assez honnête. Surtout pas du EV1. Alors moi, j'aime bien quand il y a du EV2 et du EV3. Mais c'est vrai qu'en général, ceux qui veulent soit collectionner, soit investir, soit ouvrir, il fuit un petit peu EV1, EV2, EV3. Parce que c'est vrai que si tu fais de l'ouverture, moi, je t'ai fait d'ailleurs pas mal de vidéos à thème sur l'espérance mathématique lorsque tu vas ouvrir un booster. Et c'est vrai qu'écarlettes et violets, 1, 2 et 3, c'est vraiment pas top. Il faut plutôt aller sur EV4 et EV5 si tu veux des séries classiques. Donc, on peut le comprendre que ça attire peu de collectionneurs et peu de personnes qui ouvrent, évidemment, même en promotion. Ça, je pense que c'est important de le noter. C'est pour ça qu'il faudra surveiller des coffrets qui proposeront cette fois-ci plutôt des boosters à partir de EV4, EV5. Ceux-là pourront peut-être être intéressants. Il faudra suivre évidemment tout ça. On le suivra ensemble. Il faudra regarder un petit peu avec, comme je t'ai proposé maintenant, les séries. Il faudrait d'ailleurs que je m'attaque à ces séries-là pour faire des modèles un peu statistiques, tout simplement. Mais c'est vrai qu'on a vu, l'espérance est bien meilleure sur EV4, EV5. Donc forcément, la collection scellée sera plus attirante et l'ouverture de même. Mais bon, voilà, là, c'est du épais bouclier. Donc, pour revenir à ce coffret à Mimiki, tu retrouves un booster Star Etincelante. Alors, j'ai envie de te dire, le booster Star Etincelante, c'est quand même un booster qui est plutôt recherché. Et tu as un booster Astro Radieux. Alors, c'est vrai qu'Astro Radieux, même si la display a bien progressé, on n'est pas sur les mêmes items, évidemment. La display, c'est un item qui progresse toujours mieux que les boosters qui sont dans des coffrets. Ça, c'est une évidence. Mais Astro Radieux est une belle série, même si elle est, on va dire, la moins intéressante des quatre épais boucliers fin de bloc, on va dire, que tu connais très très bien. On aurait aimé avoir du Origine Perdue, c'est vrai. Ça aurait donné un peu plus de plus-value à ce coffret Mimiki X. Mais autant te dire que trouvable, facilement, avec une certaine quantité, plutôt pas mal de quantité, à 15 euros, avec deux Tempêtes Argentées, un Star Etincelante et un Astro Radieux, franchement, c'était le top. Quand certains pensent qu'il n'y a pas de solde, que c'était vraiment pas terrible, etc. Non, non, non. Il y a eu vraiment des items super intéressants. Et comme je t'ai dit, en règle générale, ce genre de coffret, et tu verras qu'il y en aura encore pour cet été, peut-être plus ces coffrets Mimiki X, parce qu'au final, ils ont disparu, évidemment. Au fur et à mesure des semaines de solde, ils se sont vendus, parce que certains ont trouvé l'intérêt, justement, de mettre la main sur ce genre de coffret. Donc franchement, pour résumer, 15 euros et avoir 4 boosters de ces séries-là, franchement, c'est plutôt un excellent prix. Et ça fait un petit peu un clin d'œil avec celui-ci. Alors moi, je t'avoue que je l'aurais bien acheté à cette époque-là pour garder en scellé, mais j'ai toujours cette problématique de place. Et je me suis concentré sur des items plus anciens, tout simplement. En tous les cas, celui-ci, fin d'année 2020, 16 euros. Le coffret Mimiki X, début d'année 2024, 15 euros. Et tu t'aperçois qu'il y a les séries plutôt tendance. Et ce seront des séries qui seront de plus en plus populaires. On en parle de plus en plus, d'ailleurs, des séries épais boucliers. Moi, je t'en parle souvent. Pour moi, il y en a deux qui se dégagent des deux autres. Star étincelante et Origines perdues. Mais il ne faut absolument pas sous-estimer Tempête argentée. Et tu verras que Tempête argentée, même si pour l'instant, ce n'est pas le cas, ça va monter petit à petit. Et on verra un petit peu la suite, comment ça va se passer. Donc voilà, petit clin d'œil sur ces coffrets. Moi, je trouve ça assez marrant de voir ça. Dis-moi un petit peu si tu as pu profiter justement de ce coffret Mimiki X à 15 euros, qui était vraiment une excellente affaire. Et tu pouvais le trouver sur tout un tas de boutiques indépendantes. C'est arrivé, voire même dans les boutiques type grande surface. C'est déjà arrivé aussi aux boutiques de jouets ou boutiques comme Micromania, tout simplement. Il fallait aller très vite, évidemment. Mais pas chez les boutiques indépendantes. Et en règle générale, moi, de ce que j'ai vu et un petit peu partout chez les indépendants, c'est des coffrets étaient mis en promotion. Il n'y avait pas que ce coffret. Je t'en ai souvent parlé pendant les périodes de soldes. C'était grosso modo entre 15 et 20 euros. Voilà. Donc 20 euros, c'était une petite réduction. 15 euros, c'était une belle réduction, évidemment. Allez, je te dis à bientôt.